bismillah rahim marhaban bikulli mutabiyyye wa mutabiyyat kanas mdrez dhriya dhwarfizyale youtube suite au cours d'une thermodynamique je vous propose aujourd'hui deuxième partie concerne le système thermodynamique et état d'équilibre donc fait la première vidéo je fais là quelques rappels mathématiques exactement fonction à plusieurs variables aujourd'hui on va voir système thermodynamique et des états d'équilibre donc on commence par une petite définition d'un système thermodynamique donc c'est quoi un système un système thermodynamique un système thermodynamique est une est une partie est une partie n'est juste de l'univers la d'espac de l'univers la d'espac c'est une partie qu'on étudie il y en a les rendre son donc supposons que d'avoir l'univers ok c'est par exemple l'espace ou l'univers le système étudié un bassement bas de chaque voilà un système thermodynamique minis balai n'a un espace représente le milieu extérieur la frontière il représente la frontière il représente la frontière il représente la frontière la frontière elle peut être réelle donc une hankouine hakiqia ou fictive dernier arbitraire entre le système et le milieu extérieur il y a échanges donc les flèches indiquent l'échange de l'énergie donc à de la matière par exemple il a dit un récipient qui contient de l'eau donc ici c'est l'eau je mets ici le feu donc le feu l'eau le système étudié il peut gagner de l'énergie l'eau gagne de l'énergie on va voir l'énergie ramzela ou comment on calcule ses énergies une remarque importante lorsque le système reçoit de l'énergie qu'un goulon les positifs l'énergie est positive alors lorsqu'elle perd elle perd de l'énergie qu'un goulon les positifs l'énergie est négatif donc les systèmes on distingue en trois systèmes système thermodynamique thermodynamique on distingue entre un système fermé un système ouvert et un système isolé donc on commence par un système isolé c'est un système un système pour lequel il n'y a pas donc pas de changement pas de changement ni d'énergie ni d'énergie avec le milieu extérieur ni de la matière il y en a quand même le système isolé il ne change pas d'énergie il ne change pas de la matière donc tout le groupe il y en a tout système isolé c'est un système pour lequel le champ pas de changement ni d'énergie ni de la matière c'est quoi un système ouvert un système ouvert c'est un système pour lequel il y a échange de la matière il y a échange de la matière avec le système et le milieu extérieur échange de la l'énergie de l'énergie c'est un système ouvert donc le système maintenant fermé jusqu'à utiliser le système fermé le système fermé est un système entre les deux et l'énergie entre ouvert et isolé c'est à dire pas d'échanges dans la matière avec le milieu extérieur dans la matière mais il ya échange d'échange de l'énergie avec le milieu extérieur bien sûr voilà pour les systèmes donc pour les systèmes donc un système fermé un système ouvert et un système isolé passons maintenant à notre point état état de système donc si je prends un système quelconque je prends un système quelconque il est donc il est décrit par quelques variables par quelques variables et on va par exemple la pression par exemple la pression donc P la pression le volume température la masse etc donc on roule bien l'état de système l'état de système comme dans cet exemple est décrit il ya un iografe décrit par quelques variables macroscopiques tels que la pression le volume la masse température etc les variables s'appellent variables 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 d'état il y en a des variables qui caractérisent l'état du système donc prenons par exemple les canaux de les variables constants par exemple P1 V1 c'est inconnu qu'un globalement état 1 état 1 en équilibre le système en équilibre lorsque donc un global en équilibre lorsque les variables sont constants donc les variables 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 constantes pour perdre de l'énergie de l'article négatif alors s'il gagne de l'énergie donc il y a un changement bien sûr d'état donc entre l'état 2 l'état 2 l'état 2 est en équilibre donc j'aurai un P2 constante V2 constante T2 quand le passage l'état d'équilibre 1 l'état équilibre on va dire équilibre 2 s'appelle évolution 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 c'est le sens de l'évolution ou la transformation donc c'est quoi l'évolution on voit le changement d'état d'un système moins l'état d'équilibre l'autre état d'équilibre revenons à notre variable en général des variables pression le volume la température la masse la quantité de matière etc on distingue les variables les variables d'état on distingue deux types de variables donc bien on a d'ailleurs des variables qu'on appelle des variables extensives et des variables intensives donc quels sont les variables extensives et quelles sont les variables les variables extensives ce sont des variables qui sont proportionnelles proportionnelles à la quantité la quantité de matière exemple de ces variables exemple le le volume la masse et autres variables l'énergie etc donc les variables intensifs intensifs ce sont des variables ce sont indépendantes 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 de de la masse par exemple par exemple la pression pression température t etc une méthode simple pour distinguer entre les variables extensives et intensives la la les variables les variables les variables extensives sont additive additive via ni bouquin par exemple prenons un système un système un système un système un de masse m1 et de volume v1 par exemple j'ai fait ajouter le système avec un autre système système 2 de masse différent m2 de volume v2 j'obtiens un système un troisième système de masse m m m mdl du système est égal à m1 plus m2 je peux faire l'addition donc le volume c'est le volume total occupé par exemple par un gaz alors que le les variables intensives sont des variables non non additifs animer une question par exemple il a un système de pression p1 un autre système donc système 1 système 2 de pression p2 si je fais un amaché un équilibre la réunion entre les deux systèmes j'obtiens un autre système mais donc on se met un système 3 mais la pression il est différent bien sûr de p1 plus p2 voilà la remarque simple pour distinguer entre les variables intensifs et extensifs et intensifs bien sûr on sait que les variables les variables les variables sont dépendantes les les unes aux autres par exemple pour gaz parfait pour un gaz parfait qui en a l'alphobie en a p et v est égale à n rt l'alphobie en a tous les variables sont dépendantes les unes aux autres yannick et qu'on a de la relation donc l'alphobie en a d'être donc c'est quoi l'équation d'état c'est quoi l'équation d'état il y a la relation qui est reliée entre ces variables d'être voilà donc alors j'allois la partie très importante on a bien là le système qui compte en état l'état l'état d'équilibre lorsqu' il gagne de l'énergie là il perd de l'énergie ou perd de l'énergie du milieu extérieur donc un agricole P P1 par exemple V1 T1 etc M1 elle évolue donc c'est mieux transformation ou la évolution transformation vers un autre état de d'équilibre des cataractes par P2 les variables d'état T2 on distingue chaque le bâche nous recommandons la transformation on distingue entre deux transformations car le qawda est tellement dynamique une transformation qui s'appelle transformation réversible transformation réversible et une transformation irréversible alors on a le préfixe qui n'est le contraire irréversible donc c'est quoi une transformation réversible et c'est quoi une transformation réversible une transformation réversible c'est une transformation qui passe par de l'état 1 d'équilibre à l'état final donc état par exemple final état initial à l'état final mais elle passe par des états intermédiaires donc transformation réversible donc on a l'état 1 on a l'état 0 par exemple état 1 état 2 état 3 état 4 état 5 donc c'est une transformation tout d'abord une transformation lente c'est une transformation lente aussi c'est une transformation idéale difficile à réaliser en pratique donc faire une transformation réversible on considère que un système évolue à l'autre sens mais il peut évoluer à l'autre sens opposé à une icône la flèche à l'autre sens opposé donc l'art de bien là c'est une transformation idéale transformation réversible l'état initial état initial un état initial donc transformation qui coule directement donc ici l'état final donc transformation réversible c'est une transformation foire le sens c'est une transformation rapide et brusque c'est une transformation rapide c'est une transformation réelle c'est une transformation réelle une transformation réelle c'est une transformation réelle donc voilà la différence entre transformation réversible et une transformation réversible une espèce de transformation réversible impossible que la transformation sera effectuée au sens au sens opposé l'état final l'état zéro même si il est il est difficile en pratique c'est une transformation idéale pour la vidéo prochaine inchallah on va voir quelques quelques transformations thermodynamique thermodynamique voilà les transformations ce sont des transformations très importantes les que tu as fait des examens ou l'étudier bien sûr donc on s'en est à la vidéo comme à vous le soutien de Khalid n'aji n'a pas de la vidéo m'en a séjour à la vidéo et 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 à la vidéo passons-y